Bonjour tout le monde, moi c'est Chantal et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la Bibliotech Jaune. Bonjour à vous, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait d'update lecture sur la chaîne pour la simple et bonne raison que je suis encore dans mes lectures du Cold Winter Challenge qui pour moi va se terminer le 29 février. Normalement, il se terminait le 31 janvier, mais j'ai décidé de poursuivre un mois de plus étant donné que je fais surtout des piles à lire saisonnières. C'était beaucoup plus simple pour moi de pouvoir le terminer en février et de repartir après ça sur des nouvelles bases avec une pile à lire de science-fiction pour le printemps donc ça je vous en reparle très bientôt, sûrement dans deux semaines puisque la semaine prochaine ça va être mon obé de lecture, demi-lecture du défi du Cold Winter Challenge mais aujourd'hui on va parler de manga, j'ai cinq livres à vous parler donc une série et cinq livres qui m'ont tous été envoyés par Interforum Canada que je vous remercie énormément et je pense qu'à l'avenir ça va être plus ce format-là, parler de cinq lectures en même temps au lieu d'attendre la fin de la saison disons pour les romans et de vous parler de dix lectures dont la moitié j'ai oublié le nom des personnages ou l'histoire ou encore les péripéties donc ça va être mieux pour tout le monde, ça fera pas des vidéos de 20 minutes et ça va aussi me permettre d'avoir des idées plus précises sur qu'est-ce qui se passe dans ces livres-là. On va commencer fort avec une série que je viens de découvrir mais qui me faisait de l'oeil depuis vraiment longtemps il s'agit de la série minuscule par Takuto Kashiki Osidio Komiku et là en ce moment, en français, il y a six tombes de sortie le septième tome va devrait sortir, si je ne me trompe pas, en juillet donc je vais vous montrer rapidement les couvertures de tous les tombes qui sont sortis à date parce que c'est vraiment très très beau donc ici on a le premier tome, on a le deuxième tome, ensuite le troisième tome et puis le quatrième tome, je trouve qu'il est quand même assez différent des autres le cinquième tome et puis la couverture du sixième tome qui je pense que ça doit être ma préférée que je trouve ultra mignonne comme c'est lourd ce livre à tenir, je vais juste tenir le premier tome de cette série-là pour vous en parler mais ici on va retrouver deux collocataires, deux amis qui s'appellent Mikoshi et Akumei et qui mesurent 9 cm de haut, d'où le nom de la série qui s'appelle Minuscule ici on va retrouver ces deux personnes-là, ces deux petits personnages-là dans leur quotidien on a d'un côté Mikoshi qui est très casanière, qui adore cuisiner, qui adore confectionner des somptueux vêtements et on a Akumei qui elle, elle travaille dans la construction, elle adore pêcher, elle adore partir à l'aventure donc ces deux personnalités-là qui sont assez différentes les unes des autres vont s'entremêler, vont les faire sortir de leur zone de confort et ce qui est vraiment drôle aussi c'est qu'il y a les animaux qui vivent avec eux donc que ce soit des scarabées, des rats, des souris ou encore des loutres ou même des ratons laveurs donc tous les petits animaux vont inviter dans les villes avec eux ils vont vraiment partager leur quotidien on va les voir, aller faire les courses, aller faire le thé, confectionner des habits, participer à des festivals ou encore aller pêcher ou prendre le train les dessins sont à la fois tendres mais hyper détaillés au niveau du décor et des animaux ce que j'ai trouvé vraiment génial je pourrais juste comme passer des heures et des heures à juste regarder les dessins pour moi c'était vraiment une excellente lecture j'ai adoré pouvoir enchaîner les 6 premiers tombes de cette série-là et vraiment découvrir cet univers-là qui est assez unique et assez incroyable pour moi c'était vraiment une série que je vais relire et j'ai vraiment hâte d'avoir le 7e tome entre les mains il faut que j'attende en juillet par contre ça va être difficile parce que je viens d'enchaîner les 6 premiers tombes un à la suite de l'autre et je vais devoir quitter Mikoshi Akumi et tous les bons moments que j'ai passés avec elle donc pour moi c'est difficile mais je pense que j'aurais quand même été assez patiente pour attendre le dernier tombe et on va poursuivre tout de suite avec un monde post-apocalyptique avec Canon au bout du monde écrit par Kiyo Yonishiro et aux éditions Akata ici on est dans un monde futuriste où les extraterrestres auraient envahi la planète Terre mais c'est pas des extraterrestres comme on connait de forme humanoïde ça va être des espèces de grosses gelées qui viennent sur la surface de la Terre et qui viennent envahir cette dernière il va y avoir les privilégiés, les gens qui sont un peu plus aisés qui vont habiter sous Terre il va y avoir les gens qui sont un petit peu plus pauvres qui vont habiter sur la surface proche de ces extraterrestres-là on va suivre la jeune Canon qui elle vit sa petite vie tranquille qui travaille dans une pâtisserie et qui est encore en amour avec le garçon de ses rêves qui était à l'école avec elle donc ce garçon-là maintenant qui s'appelle Sosuke fait partie d'une espoide spéciale qui combat ces extraterrestres un peu dégoûtants qui sont sur la surface de la Terre donc elle a pris le travail à la pâtisserie juste parce qu'elle savait que c'était proche du quartier général de Sosuke pour essayer de le croiser un peu plus souvent donc on va la suivre un peu dans son quotidien elle qui est en amour avec Sosuke Sosuke qui a l'air un peu désintéressée à elle aussi le seul problème c'est que Sosuke est marié la chose très très étrange par contre avec lui c'est qu'il se fait régénérer étant donné qu'il est au combat, au front à combattre les extraterrestres il se fait souvent amputer de membre ou encore il se fait blesser très gravement il va aller dans une espèce de machine qui régénère un nouveau corps mais à chaque fois qu'il se fait régénérer, il oublie comme une partie de sa vie ancienne donc c'est comme un effet secondaire de cette régénération-là donc on pense en disant le récit qu'il va perdre petit à petit les sentiments pour sa femme pour s'intéresser de plus en plus à canon je vous en dirai pas plus pour le résumer mais sachez juste que c'est le seul livre que j'ai lu de cette série-là mais je pense que je vais m'arrêter ici pour vrai, moi je m'attendais plus à un récit de science-fiction, de post-apocalyptique mais au contraire, on va plus suivre une romance qui est sur toile de fond avec post-apocalyptique ça va être vraiment un élément secondaire de la trame narrative et j'ai trouvé ça vraiment dommage de suivre plus l'histoire d'amour qui était comme pas tellement une histoire d'amour selon moi c'est vraiment plus des gens qui se tournent autour sans vraiment se dire ils vont se parler à demi-mot de leurs sentiments mais sans vraiment être francs donc c'est un peu spécial mais peut-être que ça se développe un petit peu plus le côté de science-fiction dans les prochains tombes mais pour moi je pense que je vais peut-être me concentrer sur d'autres histoires que je pense que je vais plus aimer donc cela dit, je vous en parle parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui aimez la romance et je pense que ça pourrait être intéressant pour vous de lire une histoire qui se passe pas vraiment dans notre époque contemporaine mais qui se passe plus dans un futur avec d'autres éléments qui peuvent se passer dans un récit narratif assez science-fiction donc si vous aimez la romance, je pense que vous pouvez aimer ce livre-là sans soucis Un autre ici qui pourrait vraiment ressembler à Minuscule dont je viens de vous parler mais qui est complètement différent pourtant ça concerne encore une fois des êtres lélipudiens qu'on va retrouver il s'achète de Shisako Garden par Yuki Kodama et c'est aussi tion Vega c'est un tombe unique par contre ici et malheureusement j'ai trouvé ça tellement dommage parce que c'était tellement 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 bon ici on va suivre plusieurs personnages, plusieurs histoires d'humains qui sont en contact avec des petits êtres au contraire d'un minuscule qui était pas au contact d'humains ici on va vraiment avoir des relations de petits êtres avec des humains et la chose très étrange c'est qu'on peut voir seulement ces créatures si on n'a jamais connu l'amour il va y avoir plein de situations cocasses où les gens peuvent voir ces êtres-là et à un moment donné ils ne peuvent plus les voir donc c'est-à-dire qu'ils sont en amour et ils sont en amour avec qui ? comment ça s'est déroulé ? comment ils peuvent voir ces êtres-là ? quelles relations ils entretiennent avec eux ? j'ai trouvé ça incroyable, ça m'a vraiment fait penser au film de Miyazaki qui s'appelle Ariati aussi le monde des petits... le petit monde des chapardeurs je pense que ça s'appelle bref c'était vraiment incroyable, j'ai vraiment aimé aussi toutes les histoires le seul souci comme je vous le disais c'est que ça ne se poursuit pas malheureusement c'est un tome unique et j'ai trouvé ça assez dommage par contre les dessins sont incroyables, les personnages sont ultra réels ici on est vraiment dans du fantastique, en plus ça se déroule au Japon donc on a vraiment des tranches de vie de Japonais dans un monde contemporain mais aussi à d'autres époques donc je trouve ça hyper intéressant si c'est quelque chose qui vous intéresse c'est que peut-être que vous n'avez pas envie de vous lancer dans une grosse série je vous conseille énormément Shisako Garden qui m'a fait passer un excellent moment et on va poursuivre avec un récit de fantaisie avec le deuxième tome de la série puis Magus of the Library par Mitsu Uzume Uzitson Kiyoun je vous avais déjà parlé du premier tome de cette série-là à l'occasion d'une vidéo que je vous avais parlé de coup de coeur manga mais sachez que j'ai encore plus aimé le deuxième tome que le premier comme je vous disais ici on est dans un monde de fantaisie j'ai l'impression que c'est inspiré un peu du Moyen-Orient ou encore des contes des milliers de nuits avec des créatures fantastiques et des endroits assez désertiques ici on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Shio dans le premier tome on apprend qu'il est très pauvre et on sait qu'il veut avoir accès à des livres parce qu'il a vraiment un amour de la lecture il se rend à la bibliothèque mais malheureusement la personne qui gère cette bibliothèque-là ne veut pas qu'il rentre de peur qu'il abîme les livres il va débarquer dans sa ville des Kaunas les Kaunas sont celles qui s'occupent des livres qui sont dédiés vraiment à la réparation des livres dans la grande bibliothèque de la capitale de cet empire-là et ici notre jeune Shio va réussir à avoir accès à ces livres-là non seulement mais il va être vraiment inspiré par les femmes qui sont venus visiter son village puisqu'il va vouloir lui aussi devenir un Kaunas dans le deuxième tome on est six ans plus tard et on va avoir notre jeune Shio qui va aller dans la capitale pour commencer son apprentissage pour devenir Kaunas les Kaunas c'est vraiment un métier qui est réservé aux femmes normalement dans cette société-là les femmes n'ont pas accès à beaucoup d'emplois beaucoup de postes disponibles donc lui qui est un jeune garçon il va être vraiment stigmatisé il va vraiment sortir non désiré dans cette profession-là qui est normalement réservée aux femmes mais il va tenir son goût il va vraiment aller passer l'examen pour voir s'il peut devenir Kaunas donc il va passer par plein de chemins pour se rendre là-bas ça va être vraiment une quête initiatique jusqu'à temps qu'il arrive à la bibliothèque principale pour passer ses examens et il va avoir trois tâches à passer et le deuxième tome enfin va terminer sur la première tâche et je trouve ça incroyable de cet univers-là non seulement il est encore plus développé parce qu'à chaque fois qu'il va y avoir une étape ou une ville je ne sais pas si je peux vous le trouver entre les chapitres on va avoir des sections comme ça qui parlent des régions que Chio va traverser ici on a les marécages de Titimimé et c'est un endroit qui est célèbre pour la pureté de ses eaux filtrée par les nombreux champignons géants qui poussent à proximité il est dangereux de s'enventurer sous leur chapeau car leur sport endommage les poumons donc non seulement ça nous donne des espèces de petites fenêtres sur ce monde-là qui me semble hyper vaste mais ça montre à quel point justement l'imaginaire de l'auteur et l'éditeur est immense j'ai énormément aimé voir le personnage, comment il a progressé même si on l'a quitté pendant six ans comment on le retrouve dans ce tombe-là qui est encore plus fort encore plus déterminé à faire ce métier-là et c'est vraiment un régal pour les amoureux des livres puisqu'on va vraiment avoir des gens qui sont passionnés par les livres par la lecture et qui veulent en prendre soin et qui veulent les avoir en bon état et qui veulent que le plus grand nombre de personnes aient accès à ces livres-là donc pour moi c'était vraiment un des plus gros coups de coeur que j'ai eu à date cette année et je ne regrette pas du tout d'avoir continué cette lecture-là j'ai hâte de voir si le troisième tombe qui est déjà sorti en français va être aussi bon donc je vous en dirai des nouvelles très bientôt parce que je pense que ça va être lu très rapidement et les derniers livres dont je vais vous parler on retourne encore donc de la science-fiction dans un récit post-apocalyptique ici je veux vous parler de Heartgear par Tsuyoshi Takaki ici c'est le premier tome d'une série on va être dans un monde que je vous disais post-apocalyptique puisqu'il y a eu une guerre planétaire 200 ans auparavant qui a éradiqué comme 95% des humains même peut-être 99% parce qu'il n'y en a qu'un seul dans ce récit-là et il s'agit de Roux qui habite avec son tonton comme elle l'appelle qui est un robot en fait comme la guerre elle a décimé toute la population humaine on va vraiment avoir droit seulement à des robots qui errent sans but sur la planète donc on ne sait pas pourquoi Roux elle est encore là 200 ans plus tard qui sont ses parents on ne connait rien du tout d'elle on sait juste qu'elle vit une petite vie paisible avec Zet et un beau jour va débarquer un autre robot du nom de Chrome il va vite s'imbriquer dans cette famille-là et ils vont vivre des moments tout doux, tout choupinous jusqu'à temps qu'un Insane débarque et qu'il tue l'autre robot donc Zet qui s'est toujours toujours occupé de Roux ça va déclencher en Chrome le nouveau venu, le nouvel androïde qui s'est inséré dans cette famille-là un espèce de désir de protection très très fort donc il va quitter son apparence de robot pour être vraiment un androïde donc c'est lui ici qu'on voit sur la couverture et ici il s'agit du personnage principal humain qui s'appelle Roux et ensemble ils vont essayer de démystifier pourquoi il y a un Insane donc un robot fou qui était dans leur territoire et puis ils vont quitter un peu ce coco familial-là que Roux elle a toujours vécu ils vont essayer d'explorer un peu qu'est-ce qui se passe autour donc il y a beaucoup d'action, il y a des personnages assez loufotes mais qui se font pas toujours dans un état qu'on pourrait dire fonctionnel donc ça va être vraiment des drôles de rencontres et on va petit à petit essayer de lever le voile sur ce mystère-là de pourquoi Roux c'est une humaine qui vit encore dans ce lieu désertique où il y a juste des robots donc j'ai très hâte de voir où peut s'en aller le récit si on en prend plus sur Roux, sur son passé, sur ses parents comment elle a fait pour atterrir là, pourquoi elle était isolée est-ce que c'est la clé peut-être d'un mystère qu'on ne connaît pas encore donc j'ai très hâte de voir où s'envoie l'histoire et puis je vous suggère vraiment si vous aimez la science-fiction mais que vous aimez pas trop non plus la science-fiction un peu trop lourde, intense, dans un monde très très sombre donc ça, ça me fait du bien d'avoir une histoire un petit peu plus légère donc c'est un genre qui me fait très plaisir et que j'aime énormément donc ça a été tout pour mon note d'être lecture manga j'espère que vous avez apprécié vous me direz dans les commentaires si vous avez lu un livre que j'ai présenté ou si je vous ai donné envie d'en lire un n'hésitez pas à me dire toutes vos suggestions de manga, de séries parce que c'est vraiment le genre que je découvre, que je redécouvre et puis j'ai vraiment envie d'avoir vos suggestions aussi si vous pensez que j'aimerais certaines de vos séries coup de coeur dites-moi tout ça en bas dans les commentaires donc ça va être tout pour cette vidéo et nous on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là je vous souhaite de bonnes lectures Bye! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz